Elle a été annoncée durant les deux mois de grève des syndicats de l'éducation. La mission de l'inspection générale est en Guadeloupe. Après les parlementaires, FSU, UNSA ont été entendus. Suppression de postes, réforme des retraites, classement en REP+. Ils avaient appelé au rassemblement, tous vêtus de noir. Lise Delmar, Rodrigue Lamy. Des affiches sans ambiguïté. Au Rectorat ce matin, malgré les vacances, les enseignants grévistes étaient bien présents. Après plus d'un mois de paralysie dans les établissements scolaires, c'est donc ici qu'une rencontre très attendue a eu lieu, celle des responsables syndicaux avec la mission d'inspection générale concernant la suppression des postes en Guadeloupe. Au sortir de cet entretien, la vigilance reste de mise. Nous avons donc exigé que la totalité des établissements puisse passer en éducation prioritaire. Nous savons pertinemment qu'en dehors de quatre collèges, la quasi-totalité de ces collèges ont des indicateurs d'opposition sociale en dessous de la moyenne nationale et donc qu'ils nécessitent plus de moyens. Nous avons la garantie que d'ici vendredi prochain, la note sera remise au ministre. Par contre, sachant pertinemment que nous ne pouvons compter que sur les collègues, la FSU dépose un préavis de grève et qui sera effectif à compter du 5 mars. Un rapport de force qui perdure, une mission d'inspection qui devra trancher. En attendant, les enseignants ne comptent pas relâcher la pression. Une reprise des cours dans l'académie de Guadeloupe pas totalement garantie. Merci. 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 Merci.